A 32 ans, on peut dire que vous n'avez pas perdu de temps. Ancien élève de l'école normale supérieure, diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris. Vous avez obtenu un doctorat en économie, un diplôme décroché au sein du MIT, Massachusetts Institute of Technology de Boston. Vous êtes aujourd'hui économiste à la Banque de France et enseignant à l'école d'économie de Paris. Et n'ayons pas peur des mots, et comme la valeur n'attend visiblement pas le nombre des années, vous venez de réussir de réaliser un petit exploit. En vous appuyant sur une somme d'informations et de données considérables et parfois surprenantes, comme comptait le nombre d'épaves celtes et romaines retrouvées dans la Méditerranée, vous offrez, Charles Sarfati, une relecture, disons contre-intuitive parfois, enthousiasmante souvent, de notre histoire, histoire économique à travers ses structures économiques. Bref, pour votre premier ouvrage, vous avez réussi ni plus ni moins à résumer 2000 ans d'histoire économique de la France, faite de crises, de périodes de croissance ou d'expansion, de dettes aussi, et de fiscalité, hélas, regretteront certains. Charles Sarfati, bonjour. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà et retrouvez l'essence de votre premier ouvrage à travers cette rapide présentation ? Oui, bien sûr. Je ne m'appartiens pas de dire à quel point le récit est enthousiasmant, mais en tout cas, il m'a enthousiasmé, ça m'a enthousiasmé de l'écrire. Je me retrouve dans cette présentation, oui. Oui, je vous confirme que c'est enthousiasmant. J'aimerais que nous parlions, commençons par le commencement, comme je dirais, nous parlions de la genèse de cet ouvrage qui est paru aux éditions Passé Composé. Alors, comment est née l'idée ? Et j'ai presque envie de dire pourquoi. L'idée est née d'une frustration, comme j'explique au début de l'ouvrage. Cette frustration, c'est celle d'un paradoxe, alors que nous avons une grande école d'économistes de l'historien, a commencé par Fernand Braudel, Ernest Labrouz et même Marc Bloch à sa manière, Emmanuel le roi Ladurie qui nous a quittés récemment, alors que nous avons cette grande école, il n'existait pas une synthèse en un volume d'Histoire économique de la France. Ça me paraissait dommage, il existe une synthèse en cinq volumes, un ouvrage collectif dirigé par Braudel et Labrouz, Histoire économique et sociale de la France. Il y a un livre qui se rapproche d'une histoire économique de la France, c'est l'Identité de la France de Fernand Braudel, mais il devait comporter trois volumes. Le dernier volume devait être un récit qui se serait appuyé sur la description des structures de l'économie de la France décrites dans les deux premiers volumes de l'Identité de la France. Et ce troisième volume n'a jamais pu voir le jour, et cela m'aurait beaucoup intéressé de le lire. Donc comme lecteur frustré, j'ai décidé de m'atteler à la tâche de créer cette histoire en un seul volume. – Alors dites-moi, le premier coup de crayon, la première recherche, ça remonte à combien d'années ? – La première recherche remonte à 2018, quand je suis mis à accumuler des lectures en histoire, en histoire économique en particulier. Je me suis rendu compte de ce manque. Il y a des lectures qui sont venues par curiosité personnelle, sans vouloir écrire le livre. Enfin, tout est venu par curiosité personnelle, mais pas forcément avec envie d'écrire un livre, et ensuite se préciser le projet. – C'est la somme d'informations recueillies ? – C'est la somme d'informations recueillies qui finalement a fait naître ce projet. – Oui, et le projet a quand même fait grandir incroyablement la somme d'informations à recueillir, et j'espère recueillies, oui. – Il arrive que les constats qui s'imposent au long de la lecture soient parfois assez, je l'ai évoqué tout à l'heure, contre-intuitifs, voire en décalage même total avec ce qui nous a été enseigné. C'était un postulat de départ pour vous, proposer une nouvelle lecture de l'histoire à travers des faits économiques ? – Le postulat de départ était qu'on arriverait peut-être mieux à comprendre certains épisodes de l'histoire de France, et à se rendre compte de quels épisodes étaient véritablement des ruptures, et quels autres étaient finalement des coups de palais, des changements au niveau du pouvoir politique qui n'avaient pas d'incidence sur la vie du peuple, sur la vie de la grande majorité de la population. Donc ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est la volonté de mettre aussi en lien ces deux histoires, l'histoire politique qu'on apprend par le sommet, et l'histoire économique, matérielle, qui détermine les conditions de production, les salaires, et finalement le niveau de vie de la majorité de la population. Je ne recherchais pas nécessairement la contradiction entre les deux, mais je ne m'attendais pas à trouver une parfaite harmonie non plus. – Donc pas de surprise pour vous en tout cas. Mais on ne peut que constater que les données économiques relativisent pour le moins certains récits, j'ose dire même des images d'épinales de notre histoire. Je pense tout particulièrement à cette image-là, l'Empire romain qui, en envahissant la Gaule, lui apporte culture, civilisation, prospérité. Vous montrez que c'est assez largement exagéré. – Oui, c'est très largement exagéré. Déjà, pour commencer, l'écart de développement à cette époque est très faible, tout simplement parce que même les régions les plus sophistiquées du monde ne sont pas si riches que cela. Donc l'écart de développement qui peut exister entre Italie romaine et Gaule à cette époque n'a rien à voir avec l'écart de développement qui peut exister entre l'Afrique et les États-Unis, par exemple. Et de cette base, on comprend mieux aussi que le niveau de développement est en fait très proche, le niveau de vie est très proche. Et ce qui distingue véritablement Rome de la Gaule, c'est le taux d'urbanisation, le fait qu'elle soit capable d'alimenter de grandes villes, en partie sur les gains de sa conquête, en partie sur les butins conquis. Et aussi, cette forme de ville, cette urbanisation ne se traduit malheureusement pas pour les habitants de cette époque par une hausse du niveau de vie puisqu'on vit très mal en ville, on souffre de la malaria. En Gaule, on a une économie qui est, avant le deuxième et le premier siècle, plus agraire. Et en fait, ça ne se traduit pas par un niveau de vie plus faible. Par exemple, si on regarde la taille des ossements gaulois, ils sont plutôt plus grands, ils sont plus grands que les ossements des Romains. Ils ne souffrent pas de carences particulières. Ils ne souffrent pas de carences particulières, exactement. Donc, le développement urbain ne se traduit pas nécessairement en développement du niveau de vie. Et l'autre aspect important, c'est de l'Empire romain, d'un point de vue économique, le plus important, c'est l'appartenance à l'économie méditerranéenne. Parce que tout l'Empire unifie la Méditerranée assez rapidement, dès le premier siècle avant Jésus-Christ. Et il y a cette facilité de commerce. On pense que c'est plus facile de faire des contrats, et aussi tout simplement pour nourrir la ville de Rome. il y a beaucoup de navires qui transportent des céréales, entre autres. Ce qui va favoriser le commerce. L'Empire romain développe aussi beaucoup de routes. On pourrait croire que c'est très important pour le développement économique gaulois. Mais en fait, plus d'un siècle avant d'être conquise par Jules César, la Gaule déjà commence à commercer de manière assez importante avec l'Italie romaine. si on se fie aux épaves dont nous disposons. Alors justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui m'a vraiment, ça ne m'a pas surpris, mais c'est tellement frappé de bon sens, c'est que la cartographie, entre guillemets, des épaves retrouvées montre que la Gaule n'était pas, pardon pour l'expression, un nain économique, un nain commercial. Exactement. On voit que la Gaule commence à commercer dans la Méditerranée assez tôt. En fait, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, avec la fondation de Marseille par les Fosséens, la façade méditerranéenne est assez dynamique. En fait, ça remonte assez loin dans la Gaule, tous ces biens qui arrivent de la Méditerranée, par Marseille, par Arles et d'autres villes, parce que ça remonte le couloir rhodanien, qui était l'axe économique majeur de notre histoire. Ça remonte le Rhône, puis la Saône, et ça peut aller en fait assez loin dans les terres. On pense même que la Gaule a servi de plateforme commerciale entre les Romains et le monde barbare germanique plus tard dans cette histoire. Et donc cet axe rhodanien est exploité très tôt dans l'histoire romaine et ce qui le manifeste, effectivement, c'est ses épaves. On pense que s'il y a beaucoup d'épaves, c'est le signe qu'il y avait beaucoup de commerces, beaucoup de navires qui circulaient. Et donc on en retrouve beaucoup dès le IIe siècle avant Jésus-Christ et même plus tôt, mais il n'y avait qu'une vraie montée en puissance avant même la conquête par Jules César. C'est frappé de bon sens, effectivement, ce constat. Mais avec l'exemple romain, cependant, on prend assez rapidement conscience que plus qu'une soif de conquête, elle est indéniable, mais c'est une soif de commerce, en fait, qui a façonné l'histoire, notre histoire économique. Exactement. Déjà, l'apport de la conquête ne peut se manifester que si vous commercez avec le pays conquis. S'il n'y a pas de commerce avec le pays conquis, vous avez beau y accumuler des trésors, s'ils sont trop difficiles à transporter, vous n'en retirez aucun gain pour Rome. Donc effectivement, le commerce, c'est la condition de possibilité de ces conquêtes. Conquérir l'Amérique au XVIe siècle pour l'Espagne ou le Portugal, c'est un autre intérêt que dans la mesure où on peut en ramener de l'or ou de l'argent. Tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur une autre idée battue en brèche. Alors, je ne vais pas dérouler tout l'ensemble de l'ouvrage parce que, je le rappelle, il fait plus de 500 pages, dont une bonne centaine de pages de notes. C'est très précis, très détaillé. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur une période. Tout à l'heure, je parlais parfois d'idées et de constats un peu contre-intuitifs. L'idée d'un Moyen Âge perçu comme, à minima, comme une époque figée, là, je suis gentil, mais d'une longue période de stagnation civilisationnelle, à l'analyse économique, ça ne dit pas tout à fait cela. Ce qu'on constate au Moyen Âge, c'est une formidable croissance démographique. Alors, déjà, j'aurais dû commencer par là. Le Moyen Âge, c'est une période qui est tout de même très longue. Il y a un débat pour savoir si, après la chute de Rome, on est dans l'Antiquité tardive ou au Moyen Âge. C'est-ce que le Moyen Âge commence vraiment à la fin du 5e siècle ou au 10e siècle. Il y a tout un débat entre historiens là-dessus. Mais si on se concentre sur la période entre le 9e et le 13e siècle, c'est une période de croissance économique qui se manifeste par la croissance démographique assez fulgurante et aussi un retour en puissance des villes. Les villes, on le pense, avaient beaucoup rapetissé après la chute de l'Empire romain. Elles comportaient beaucoup moins d'habitants. Elles avaient quand même gardé un peu de leur structure. Elles avaient gardé leur grand quartier, notamment grâce à l'Église et aux évêchés qui ont conservé le squelette de l'Empire romain. L'Empire romain, sa structure est constituée de villes d'une certaine manière. Et les évêchés se constituent là où se trouvaient les anciennes villes romaines et donc permettent de sauvegarder la structure urbaine mais à un rythme très diminué. Et ce qu'on observe au 9e, au 10e et surtout au 13e siècle, c'est le grand développement de toutes ces villes qui vont se mettre à attirer beaucoup de population. Le développement du commerce. Au 13e siècle, en France, il y a les foires de Champagne, ce sont les foires internationales de Champagne qui servent de point de rencontre entre les plus riches marchands italiens en Flandre, au nord et dans les villes, dans les cités états italiens au sud. Et la Champagne est à peu près à mi-chemin entre les deux par voie terrestre puisque les voies de navigation entre Flandre et Italie ne sont pas encore très exploitées à cette époque. Et donc, c'est un moment d'enrichissement pour la Champagne qui profite de ce point de rencontre aussi pour vendre ses propres produits textiles. Et finalement, vous retrouvez à Provins, à Barre-sur-Aube, des bienvenus du Moyen-Orient, venus même de Chine. Donc, le commerce international qui entre en Europe. Et l'autre point que je soulignais dès le départ, c'était la démographie. La France, on le sait, parce qu'il y a un recensement en 1328, dans ses frontières actuelles, 20 millions d'habitants. C'est très élevé. En fait, c'est autant que sous Louis XIV. On dit qu'il y a la modernité, la renaissance qui y advient. Au XVIe siècle, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il n'y a pas de croissance démographique qui permette d'aller au-delà de ce qui est déjà atteint au Moyen-Âge. Donc, ce point démographique élevé, c'est le signe qu'on a défriché des terres, on a fait du travail. Peut-être qu'on n'a pas réussi vraiment à améliorer le niveau de vie de la population, on peut y revenir. Mais malgré tout, il y a eu de grands progrès qui ont été faits sous le Moyen-Âge et qui font que l'Europe médiévale, l'Europe du XIIIe siècle, est presque deux fois plus peuplée que celle de l'Empire romain. Alors, justement, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais entre 850 et 1300, je le fais un petit peu de mémoire, là, pour le coup, un des plus grands indicateurs d'évolution passe par l'analyse de ce que vous appelez le grand défrichement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, exactement. On pense qu'au moment où il y a une forme de stabilité politique qui revient, on a passé les grandes épidémies et on retrouve un peu de stabilité. Il y a ce qu'on appelle aussi la structure féodale qui se forme. Donc, des seigneurs deviennent, des seigneurs sont associés à des terres. La noblesse née, on exploite ses propres terres. Ce sont les mêmes familles qui vont exploiter les mêmes terres pendant un certain temps. Et finalement, beaucoup de monde va se comporter en bons propriétaires fonciers. Il y a aussi les monastères qui naissent et qui accumulent beaucoup de terres. et le problème qui se pose, c'est qu'il y a la stabilité revenant, il y a beaucoup de croissance démographique, il y a de nouvelles bouches à nourrir et il y a des gains agricoles à faire. Et assez rapidement, il va se former une politique de la part des seigneurs, de la part des monastères, pour attirer, pour défricher de nouvelles terres, pour attirer de nouvelles populations. C'est là où, ce qu'on a appelé aussi les vilains, ce sont ces espèces de paysans riches qui vont accepter de cultiver de nouvelles terres, souvent à des conditions relativement favorables parce que ça intéressait les seigneurs, les monastères, d'avoir plus de monde sur leur terre. Donc, il y a une forme d'émancipation de cette petite paysannerie, plus ou moins grosse paysannerie, indépendante. Et c'est elle qui va être le fer de lance de ce grand défrichement. Donc, s'il y a une croissance démographique importante entre le IXe et le XIIIe siècle, c'est en grande partie grâce à ce mouvement que j'appelle le grand défrichement, ce mouvement de tous ces paysans. Une grande ruralisation, finalement, un programme de ruralisation. Un programme de ruralisation qui permet de dégager un grand surplus agricole qui va aussi permettre de nourrir l'urbanisation renaissante de l'Europe médiévale. Je reste un peu sur cette période. On se rend compte à la lecture de votre ouvrage que vous le situez. Enfin, vous le situez, vous constatez que le grand tournant économique du Moyen Âge, ce n'est pas forcément à l'an 1000, de manière un peu simpliste parfois, mais comme le pensait aussi Marc Duby, je crois, mais ce grand tournant, il intervient un peu plus tard, aux alentours de 1200, je crois. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, vous rejoignez, vous l'avez cité tout à l'heure, Marc Bloch, au passage, il me semble, c'était aussi sa démonstration. Alors, pourquoi ? Il s'est passé quoi ? Pourquoi, finalement, 1200, c'est le début ? Alors, on parlait du grand défrichement, mais c'est aussi en partie l'urbanisation de la France qui est lancée, une nouvelle urbanisation de la France qui est lancée à ce moment-là ? Oui, il y a ce premier mouvement qui commence, en fait, dès la fin des Carolingiens, au IXe siècle, où la population se remet à croître petit à petit. et la grande accélération, c'est effectivement autour de l'an 1200, au moment où la France va réintégrer le commerce, par exemple, avec les foires de Champagne. C'est assez difficile de dire pourquoi. Déjà, si on resitue dans le contexte, l'Europe n'est pas véritablement une région exceptionnelle d'un point de vue économique au Moyen-Âge. On peut dire qu'elle est assez exceptionnelle au XVIIe, au XVIIIe siècle. On peut débattre de si elle est exceptionnelle au XVIe siècle. Mais au XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelait une périphérie de l'économie mondiale. Et le grand commerce italien va se reconnecter au grand commerce méditerranéen à partir du XIIe siècle. Il y a des historiens qui pensent que c'est l'essor des cités-États, ce moment d'émancipation des grandes villes qui se manifeste par les chartes urbaines. Il y en a en France. Beaucoup de grandes villes en ont bénéficié. Et c'est le moment, finalement, parce qu'il y a beaucoup de petits États en Europe, la France est peut-être une exception, mais elle ne s'est pas encore formée comme grand État avant le règne de Philippe-Auguste. Il y a beaucoup de petits États en Europe qui vont être en compétition les uns avec les autres. La structure féodale du pouvoir et l'absence de pouvoir central fort créent cette compétition et il s'agit d'attirer, peut-être pas des entrepreneurs, mais des paysans, d'attirer des nouveaux habitants pour les villes. Et cela va se manifester à cette période du Moyen Âge, en 1200, peut-être parce qu'on a atteint un point critique d'un point de vue démographique et aussi parce que grâce aux cités-États italiens, on s'est de nouveau reconnectés à l'économie méditerranéenne florissante de cette période. Alors dites-moi, cette période, je reste bloqué un peu en 1300, elle est traversée par, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, par une famine, j'ai dit, une crise sanitaire, question de la peste notamment, terrible. Si je vous ai bien lu, vous dites que la crise financière, en plus d'aléas climatiques et d'une mauvaise gestion des terres arabes par les seigneurs propriétaires de l'époque, a renforcé, sinon, sinon créé ces crises. Je me trompe ? Pour savoir s'il survient une crise de la fin de la période féodale au XIIIe, au XIVe siècle, entre historiens, un vieux débat notamment avec l'historien marxiste Guy Bois qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et ce qui est en question, c'est de savoir le moment de grande coupure qui intervient en 1348, c'est le moment où arrive la peste noire. Est-ce que ce moment de grande coupure, c'est un moment qui provient pour une raison extérieure, qui est l'arrivée de ce pathogène particulièrement mortel ? Est-ce que ce n'était jamais qu'un pathogène comme un autre et la population aurait été à bout parce qu'elle aurait été épuisée par de nombreuses crises ? Affaiblie notamment. Je défends dans l'ivité que c'est la première hypothèse, à savoir que la peste noire était un pathogène particulièrement agressif qui a trouvé une population qui n'avait pas de résistance immunologique et que c'est là-dessus qu'est survenue la grande crise de 1348. Mais malgré tout, on observe des signes de crise. Il y a des aléas climatiques avec une grande famine entre 1314 et 1317, notamment au nord-ouest de l'Europe et ça affecte toute la moitié nord de la France. Il y a aussi des crises financières qui sont survenues, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de grands emprunts royaux, pas particulièrement en France mais en Angleterre par exemple. Donc toutes ces crises surviennent en même temps. Il y a aussi des grandes difficultés pour les foires de Champagne qui sont survenues, notamment grâce au progrès de la navigation entre Italie et Flandre. Donc tout ce moment, tout ça crée des questions. Est-ce que le fait que la peste arrive, c'est tout à fait une coïncidence ? Ce qui n'est pas une coïncidence, c'est le lien entre la peste et le commerce. Tout simplement, si on commerçait beaucoup, il y a beaucoup de mouvements d'hommes et c'est le moment où les pathogènes vont arriver. Toute proportion gardée, bien entendu, j'ai tout à fait connu ce que je suis en train de dire. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec la crise Covid qui est là pour le coup beaucoup plus récente. C'est certain que la crise de la peste noire nous rappelle beaucoup la crise Covid. Une chose qui est assez intéressante sur la peste noire, c'est la manière dont elle se manifeste dans les sources littéraires. Vous lisez des récits, des mémoires qui sont marqués en histoire politique par les débuts de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. Vous lisez la chronique du Jean de Venette. Il va parler du règne de Philippe VI. Il va parler des entreprises militaires d'Edouard III, des guerres. Puis il vient le moment de 1348. En deux pages qui sont assez émouvantes à lire, il dit que beaucoup de monde est mort en 1348. Il y avait des villages qui se vidaient. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il passe à autre chose ensuite. On repasse au règne. Finalement, la place que prend la peste noire dans la mémoire est assez faible parce que les survivants ont voulu passer à autre chose. Ce qui ressemble aussi à certains aspects de la crise Covid, en tout cas pour ma part. C'est vrai. Je voulais passer à autre chose après et plutôt l'oublier. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, la crise Covid a été assez exceptionnelle parce que nous sommes restés chez nous. Pour ceux qui n'avaient pas de métier qui nécessitait une présence forte, nous sommes nombreux à être restés chez nous pendant plusieurs mois. C'était une crise économique assez exceptionnelle. mais la mortalité s'est malgré tout avérée très faible comparé à celle de la peste noire trop forte. Il y a eu des pertes d'espérance de vie. On a perdu plusieurs années de progrès d'espérance de vie à cause de la crise Covid. Il y a eu des hôpitaux qui ont été submergés. Il y avait eu des mesures tragiques comme des familles qui ne pouvaient pas dire au revoir à leurs proches. Mais toute proportion gardée, malheureusement, parfois, c'est une affaire de chiffres. La peste noire est une crise qui a été beaucoup plus dramatique. Les estimations d'aujourd'hui disent que la moitié de la population aurait disparu en 1348. On imagine le désastre que ça a été. Des familles entières qui disparaissent. Allez, oublions la peste. Je vous propose un nouveau saut dans le temps, grâce encore à votre ouvrage. On va parler de la Renaissance qui est la période de la construction des empires coloniaux. La France, d'ailleurs, si j'ai bien tout noté, elle n'est pas vraiment au rendez-vous au départ. La France a manqué les grands empires coloniaux. Il n'y avait pas de raison a priori pour que ça se produise. La France a une façade méditerranéenne, une façade apiontique assez importante. Au moment où Christophe Colomb est parti faire son voyage, la Bretagne avait été unie au Royaume de France par un mariage entre le roi et la fille du duc de Bretagne. On peut imaginer que la France avait une base maritime assez puissante pour lancer ses grandes expéditions. Une hypothèse que je fais dans le livre, c'est qu'une des raisons pour lesquelles la France ne s'est pas lancée dans ses grandes expéditions, c'est que le pouvoir royal, à un moment où les impôts avaient beaucoup augmenté, a dû accepter de baisser les impôts d'une part et d'autre part s'est lancée dans le projet des guerres d'Italie. Une décision qui n'allait pas complètement de soi pour le roi. On peut voir des mémoires de l'époque qui disent que le sujet a été très débattu. C'est Charles VIII qui a pris cette décision pour devenir lui-même duc de Milan plus de son titre de roi de France. Cet attrait italien a fait que la France finalement avait son attention et ses ressources qui étaient focalisées avant tout sur cette guerre terrestre continentale et avait moins de ressources pour ces grandes expéditions qu'elle aurait pu en fait financer si elle y avait prêté attention. J'aimerais, avant de refaire un autre bond dans le temps, j'aimerais juste m'arrêter quelques minutes. Au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux, de vos recherches, est-ce qu'il y a une période qui vous a... J'ai envie de faire votre rapport d'étonnement. Vous demandez un rapport d'étonnement. Quelle est la période qui vous a le plus surpris une fois que vous avez eu décortiqué les données, j'ai envie de dire, économiques et sociales ? Quelle est la période qui vous a le plus surpris sur laquelle vous avez l'impression d'avoir le plus appris d'enfants ? Elles m'ont toutes surpris à leur manière. La période dont l'étude m'a le plus surpris, c'est celle du Haut Moyen-Âge. Cette période que certains appellent l'Antiquité tardive, entre le 5e et le 9e siècle après Jésus-Christ. C'est une période qui m'a beaucoup surpris car je me suis rendu compte que l'histoire et le traitement économique de cette période était en fait assez présent dans l'historiographie. Je m'attendais que ce soit une période où on se contenterait de résumer des histoires pas très bien sourcées sur les rois francs. Non, il y avait des données. Sur Clovis. Ce n'est pas tant qu'il y avait des données, c'est que très tôt les historiens ont décidé de lire ce qu'il y avait derrière les textes, d'exploiter des données littéraires souvent et archéologiques plus récemment pour essayer de comprendre la nature des échanges. Le maintien du commerce méditerranéen est une clé de lecture très importante pour cette période et c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je pensais que le traitement se concentrerait surtout sur la personnalité des rois et le mode de gouvernement en France à cette époque. Ce n'était pas le cas. On s'interrogeait aussi sur la prospérité de notre niveau de vie à l'époque aussi. Un historien belge, Henri Pirene, qui a étudié cette période, il a écrit un livre « Mahomet Charlemagne » où il dit que le passage des mérovingiens aux carolingiens survient parce qu'il n'y a plus de commerce méditerranéen. Par ailleurs, il attribue cette baisse du commerce à l'islam, une thèse qui est plutôt rejetée par les historiens qui étudient cette période d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de très intéressant que très tôt, cet historien qui avait accès uniquement à des sources littéraires qui regardait ce qu'écrivait Grégoire de Tour et comparait ce qu'écrivait Grégoire de Tour avec ce qu'écrivait Richard de Reims ou Fledoir trois siècles plus tard. Grégoire de Tour écrit au VIe siècle. Les deux auteurs les cités, ils écrivent plutôt au IXe, au Xe siècle et Henri Pirenne se rend compte que Grégoire de Tour habite dans un monde où on boit du vin de Gaza où on écrit sur Papyrus. Vous savez que les autres habitent dans un monde où on boit du vin local et on écrit sur Parchemin. Et il comprend la fin du commerce méditerranéen à l'aide de ses indices très ténus. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et plutôt fasciné. J'avais dit que c'était passionnant. Vous vous êtes laissés emballés, j'ai envie de dire. On, j'allais dire on parle, mais en fait je crois que c'était le journaliste Jean Fourastier qui l'avait qualifié comme ça. On parle de 30 glorieuses après la seconde guerre mondiale. Vous parlez-vous d'une guerre de 30 ans pour la période 1914-1944. Oui, parce qu'on a accéléré dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et je suppose que vous ne parlez pas seulement des deux conflits mondiaux, mais sans doute de guerre économique. C'est une expression qui vient de Winston Churchill, la guerre de 30 ans, pour qualifier les deux conflits mondiaux. Il pense qu'en 1914, on ouvre une séquence que ne finit pas vraiment le traité de Versailles. et la guerre de 1914-1918 et qui ne se termine réellement qu'en 1944 ou en tout cas en 1945. Et évidemment, il y a l'aspect économique qui va jouer un rôle très important dans cette période. C'est peut-être l'originalité des deux premières guerres mondiales par rapport à beaucoup de conflits qui ont précédé en France. Les armements militaires ont fait de tels progrès et ils continuent de se développer et de s'améliorer pendant les deux conflits mondiaux parce que le rythme du progrès technique a considérablement accéléré entre les guerres napoléoniennes et le XXe siècle. Et de sorte que le facteur économique joue un très grand rôle aussi avec la question des sanctions. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que les prodromes de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1930 se caractérisent en fait par notamment une montée des tensions commerciales, y compris entre alliés. qu'il y a eu cette guerre, toute la période n'a pas été, ce serait théologique, ce serait un peu prendre le point, la fin de la période comme conclusion de dire que la guerre de la Seconde Guerre mondiale était évidente des années 1920 parce qu'il y a une période de reconstruction, il y a eu une forme de renaissance du commerce. Le commerce avait fait de grands progrès avant 1914. La particularité de la guerre de 1914 c'est de survenir entre des pays qui sont alliés et qui commercent les uns avec les autres, même si la France et l'Allemagne ont déjà commencé à mettre en place des tarifs douaniers agressifs l'une envers l'autre, elles commercent l'une avec l'autre. Et on pense que ce monde où les grandes économies commercent entre elles va renaître dans les années 1920 et tout s'effondre à cause de la crise de 1929 dont le traitement par les États a généralement consisté à réduire les échanges et à manipuler son taux de change vis-à-vis de ses partenaires. C'était la manière privilégiée pour les États de s'occuper de cette crise qui a en fait aggravé la crise et créé des tensions économiques, des dissensions économiques qui font que même les alliés ne s'entendaient plus les uns avec les autres dans les années 1930. Donc il y a un conflit économique sous-jacent très important dans les années 1920 et surtout dans les années 1930 et bien sûr le traitement de cette économie de guerre en 1940 et plutôt en 1914. Je me permets une digression au regard de ce que vous dites, de ce constat-là, de cette période et de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? Ce qui est sûr, c'est que l'idée qu'il y ait des tensions économiques très fortes entre pays rivaux, c'est quelque chose qu'on a l'impression de vivre. Et même parfois alliés, c'est quelque chose qu'on a l'impression de vivre depuis 2016. Donc on travaille à la Banque de France comme économie, je travaille par exemple sur les annonces qu'a faites Trump et les risques que ça comporterait pour l'économie européenne et pour l'économie mondiale. Il a annoncé des tarifs douaniers assez importants sur les voitures si jamais il était réélu, des tarifs douaniers qui s'appliqueraient aussi aux alliés géopolitiques des États-Unis. Donc il y a cette crainte, il y a eu le Brexit qui a provoqué de fait une augmentation des tarifs douaniers entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc il y a cette crainte que toutes ces tensions entre rivaux mais aussi entre alliés aboutissent à une réduction du commerce, à une réduction d'indépendance, à une forme d'interdépendance méfiante. Je serais quand même optimiste sur le fait que le commerce a fait de considérables progrès en proportion de la production depuis la guerre de 1929. Nous sommes quand même très dépendants les uns des autres et nous commerçons beaucoup les uns avec les autres. On peut espérer que ça joue un rôle de facteur de paix puisque nous sommes trop dépendants les uns envers les autres pour couper du jour au lendemain les relations commerciales. C'est du moins ce qu'on peut espérer. Mais il y a effectivement un parallèle. Mais quand on regarde les chiffres, on reste très loin de la réduction du commerce qui est survenue après 1929 pour l'instant. Si jamais il y avait une véritable crise commerciale, une véritable guerre commerciale, elle aurait encore à se manifester et pas seulement dans les flux de commerce bilatéraux entre Chine et Etats-Unis. Je rembobine un tout petit peu le film, le déroulé. À la fin du 19e, au début du 20e, cette période-là, c'est le théâtre d'une incroyable accélération économique et sociale aussi. Vous parlez même d'enrichissement du monde et de la France, au passage, via la productivité, l'industrie, la sidérurgie, le chemin de fer. Bref, la France, alors là pour le coup, elle est au rendez-vous. Pourtant, c'est précisément cette période qui s'avère, je veux dire, d'un point de vue politique, la plus compliquée. La politique, en tout cas, dans ce cas, ne sort pas gagnante alors de la prospérité économique. On dit parfois qu'il faut un peu de stabilité politique pour atteindre la croissance économique. Tout à fait. Ce n'est pas le cas à cette époque-là. Ce n'est pas tout à fait le cas. La France, nous, avec la croissance, donc si on essaie de reconstituer son produit intérieur but par habitant, son revenu par habitant, on voit qu'il commence à croître continuellement à partir de 1815. Une fois finie la révolution et les guerres napoléoniennes, c'est le moment où la France, nous, avec une véritable croissance, à peu près 1% du PIB par habitant par an, ce qui est plus lent que pendant les 30 glorieuses, mais ce qui est beaucoup plus rapide que pendant toute la période qui précède la révolution puisqu'on pense que le PIB par habitant était en fait stable durant toute la période qui précède la révolution, à peu près. Il y a eu des hauts et des bas, mais il n'y a jamais eu de phase de croissance durable. Donc la France, nous, avec cette croissance, malgré beaucoup de changements de régime, des régimes de type différent, un régime assez autoritaire entre 1815 et 1830, toujours autoritaire, mais un peu plus libéral entre 1830 et 1848, une république, un empire monarchique autoritaire et de nouveau une république. Et malgré tout, la croissance est assez continue pendant tout le siècle. Elle est au rendez-vous. il y a ses progrès. Vous avez cité la sidérurgie, les chemins de fer et avant même les premiers chemins de fer en France, il y a des grands progrès dans la voirie grâce à des grands travaux de voirie sous la restauration qui poursuivent des travaux déjà entamés au 18e siècle et aussi des travaux sur les canaux. Une grande amélioration du commerce par les voies traditionnelles qui permet les premiers progrès de la croissance par le commerce agricole intérieur parce que s'il y a beaucoup de commerce agricole intérieur, ça signifie que vous pouvez davantage vous spécialiser par région ce qui peut provoquer de grands gains de productivité en matière agricole parce qu'agriculture c'est un de ces secteurs où les gains du commerce sont le plus notable. Et donc il y a toute cette croissance qui va arriver qui va être poussée pas seulement par l'industrie mais aussi par l'agriculture qui connaît enfin des progrès de productivité importants en France. Donc la France va être au rendez-vous. Et aussi ce qui a lieu donc il y a tous ces changements de régime, cette instabilité mais au moment où la France nous avec la croissance économique c'est un moment démographique particulier pour la France. Il y a ce qu'on appelle la transition démographique entamée au XVIIIe siècle. La transition démographique c'est le fait que les progrès de l'hygiène, les progrès de l'accouchement, les progrès médicaux en général font baisser la mortalité. Ça arrive à peu près partout en Europe au XVIIIe siècle mais il y a cette période où la mortalité est plus basse et la natalité reste haute. Et c'est une période de grand accroissement démographique et la grande particularité française dans cette période c'est que très tôt la natalité française a commencé à baisser dès le milieu du XVIIIe siècle. Presque un siècle plus tôt que les autres régions les plus avancées en la matière en Angleterre par exemple. Et cette grande donc on pense c'est un signe de modernité parce qu'en général les démographes disent que c'est un passage à un régime démographique moderne la natalité plus basse mais en France cette modernité survient avant qu'il y ait de véritables progrès économiques. Ce qui est très surprenant et ce qui est un des grands mystères de l'histoire économique française. On ne l'explique pas ça oui, effectivement. On peut essayer d'expliquer par des facteurs culturels qui auraient été particuliers à la France comme une certaine pénétration des idées des lumières et de la sécularisation d'une part et aussi les règles d'héritage successoral qui ont beaucoup varié notamment à la révolution qui auraient un impact sur la natalité. Mais si on... Ça reste un grand mystère c'est quelque chose de très étonnant parce que même ce que je vous ai cité comme facteur ça existait dans d'autres pays européens. Et donc quand on voit les conséquences de ce grand fait économique de ce grand fait démographique elles sont les suivantes c'est que la population française va croître à un rythme beaucoup plus réduit que celle de l'Angleterre ou de l'Allemagne. C'est notamment en Angleterre qu'il y a une croissance démographique très forte et si la population française avait cru au même rythme que celle de l'Angleterre ou du Royaume-Uni pris dans son ensemble depuis 1750 nous serions aujourd'hui 240 ou 250 millions de Français. C'est quelque chose d'assez massif. C'est impressionnant. Le poids relatif ça se manifeste aussi par le rôle de la France dans les guerres économiques. La France sous Napoléon est capable de faire la guerre presque toute seule contre le reste de l'Europe. Ce n'est pas du tout le cas de la France de 1914 qui est moins peuplée que l'Allemagne en 1914 alors qu'elle est nettement plus sous Napoléon. Elle est presque aussi peuplée que l'Italie ou que l'Angleterre un peu plus. Et donc il y a un déséquilibre démographique en faveur de la France avant le XVIIIe siècle et il n'existe plus au début du XXe siècle. Et donc ce changement d'équilibre démographique survient en même temps que la France noue avec la croissance économique. Donc le malheur des rois de France puis de ses présidents de la République et de ses présidents du Conseil le fait qu'il n'ait plus autant de puissance que Louis XIV ne contredit pas le bonheur matériel des Français qui sont beaucoup plus riches à la fin du XIXe siècle qu'il ne l'était sous le règne de Louis XIV. Ok. Et dites-moi je vais aborder déjà parce que le temps défile je vais aborder déjà le dixième chapitre je crois de l'ouvrage le dixième et dernier chapitre de l'ouvrage donc on va être plus près de nous vous montrer à ceux à ceux qui parlent de déclin je ne regarde personne en parlant de la France que parfois qu'ils ont raison parce que quand on regarde quand on compare le niveau de vie des Français par rapport au niveau de vie par exemple quand on compare par rapport aux Américains même aux Allemands on sent qu'il y a un décrochage l'histoire récemment il y a eu un grand il y a eu un grand moment de rattrapage français la France avait la France a été au rendez-vous de la croissance au XIXe au XXe siècle mais malgré tout elle était plutôt en retard du point de vue économique sur l'Angleterre et à la sortie de la seconde guerre mondiale elle est extrêmement en retard sur les Etats-Unis et en fait on voit que la France non seulement croit très vite en parallèle des Etats-Unis mais rattrape son retard sur les Etats-Unis pendant toutes les grandes glorieuses et donc un Français est deux fois plus pauvre qu'un Américain en 1950 après les premières années de reconstruction de la guerre mais il est seulement 20% plus pauvre en parité de pouvoir d'achat en 1980 et si on prend ce ratio le niveau de vie d'un Français par rapport à un Américain le PIB par habitant français en parité de pouvoir d'achat comparé à son équivalent américain on constate qu'il a plutôt baissé ces 30 dernières années il y a quelques raisons qui s'expliquent de manière assez mécanique par exemple la population française a davantage vieilli que la population américaine qui bénéficie d'un apport en immigration plus jeune et qui a eu un baby-boom moins marqué donc la population française vieillit plus vite que la population américaine même si elle vieillit moins vite que celle d'autres pays européens et aussi nous avons pris des décisions collectives comme par exemple celle de mettre en oeuvre les 35 heures celle d'avoir un nombre de semaines de congés payés relativement important qui fait que nous travaillons moins que les américains en moyenne ce qui est un fait qu'on peut constater quand on parle à des amis américains mais qu'on constate aussi dans les statistiques nationales même si elles sont parfois sujettes à caution parce que tout n'est pas comparable mais les français travaillent que ce soit en nombre d'années de travail en nombre d'heures par semaine ils travaillent plutôt moins que les américains donc il y a une baisse donc c'est une baisse naturelle et en fait l'économiste n'a pas à dire que c'est mal en soi que le PIB par habitant baisse parce qu'on a davantage de temps de loisir on peut apprécier le loisir on peut apprécier de passer davantage de temps avec ses enfants avec ses parents avec sa famille à visiter des parcs à profiter de ressources gratuites à réfléchir à lire ce sont toutes des choses qui sont tout à fait justifiables et en fait ce serait biaisé en faveur du productivisme en faveur de la production toujours comparée seulement les chiffres de PIB par habitant néanmoins malheureusement si on regarde la productivité et qu'on ajuste du nombre d'heures de travail il y a quand même une baisse du PIB par habitant il y a une baisse de la productivité française par rapport au PIB américain par rapport à la productivité américaine dites-moi l'analyse de l'histoire n'a de sens que si l'on peut en tirer des enseignements pour aujourd'hui et pour demain on en a un petit peu évoqué quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'histoire économique au regard de la situation actuelle de la France nous en avons parlé tout à l'heure mais on n'a pas évoqué la crise d'une dette souveraine c'est pas nouveau ça dans l'histoire on a connu ce type d'épisode l'inflation la crise géopolitique à proximité la démocratie la démocratie et la démographie aussi un peu affaiblies faut-il clairement s'inquiéter au regard de l'histoire toujours économique au regard de l'histoire économique le risque c'est toujours aussi de regarder les pires épisodes et de penser qu'ils sont devant nous le problème c'est aussi de savoir quand est-ce que les leçons de l'histoire s'appliquent de manière pertinente pour donner un exemple celui de la dette souveraine au moment de la révolution française la France a une dette souveraine de 80% de son PIB à peu près si on essaie d'estimer la valeur du PIB français de l'époque et qu'on la compare au montant de la dette aujourd'hui ce ratio est de 110% et on sait que la révolution française elle est née avant tout d'une crise fiscale parce que le pouvoir n'avait pas suffisamment de fonds pour rembourser les intérêts de la dette qu'il avait accumulée donc ensuite savoir est-ce que parce qu'on a un ratio plus élevé qu'en 1789 on va nécessairement avoir une crise de dette souveraine ce serait pousser par exemple trop loin la comparaison à l'époque les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés parce que la dette française n'inspire aucune confiance pourquoi ? parce que beaucoup de rois avaient fait défaut dès le 16ème siècle au 16ème tout le long du 16ème du 17ème du 18ème siècle il y a eu plusieurs défauts souverains et Louis XVI est justement le monarque qui a essayé de repayer la dette française la France bénéficie encore de taux d'intérêt faibles aujourd'hui elle inspire plutôt la confiance aux investisseurs internationaux en dépit de cette dette relativement élevée et c'est en grande partie parce que depuis la révolution française le pouvoir a toujours fait attention à ses finances publiques donc ce qu'on apprend là-dessus c'est plutôt qu'il faut la question de la dette c'est avant tout la question de la soutenabilité savoir si les intérêts de la dette vont être trop élevés au point que il faut créer l'État financièrement de rembourser la dette tant que l'État inspire confiance en fait cette crainte ne risque pas de se matérialiser et la vraie crainte qu'il y aurait pour la France ce serait qu'elle cesse d'inspirer confiance parce qu'elle aurait un traitement trop désinvolte de ses finances publiques il n'y a pas besoin nécessairement de fort désendettement les autres questions qui arrivent c'est qu'on a fait face aussi à quelques défis inédits sur lesquels malheureusement l'histoire nous offre des pistes mais pas de solutions clés en main ces deux défis inédits sont le vieillissement de la population ce qui vient des grands progrès de l'espérance de vie aussi d'une baisse de la natalité il pose la question du ratio de ce qu'on appelle le ratio de dépendance étant donné qu'on cesse de travailler après un certain âge comment une proportion réduite d'actifs peut assurer aux retraités un niveau de vie fiable par leur production tout en étant eux-mêmes satisfaits du fruit de leur travail enfin du revenu qu'ils tirent de leur travail ça c'est un défi assez important qui participe aussi je disais quand on a juste des facteurs démographiques la France et les Etats-Unis la France ne performe pas si mal aux Etats-Unis que je veux dire ça diminue les cartes performance entre France et Etats-Unis ces dernières années mais quand même la démographie pèse plutôt à la baisse sur le revenu des actifs donc ça c'est un défi assez important auquel il va falloir trouver des solutions de notre temps et un autre défi de notre temps c'est évidemment celui de la transition écologique ce n'est jamais véritablement arrivé dans l'histoire humaine c'est ce que j'allais dire ça pendant ces 2000 ans il n'a jamais été question il n'a jamais été question de se passer soudainement d'un facteur de production qui nous donnait des services dont nous étions très satisfaits pour des raisons qui ne se manifestent pas directement dans la production et même quand on dit que le même quand on dit que le pétrole et le charbon le pétrole et le gaz ont remplacé d'autres sources d'énergie et ne les ont pas vraiment remplacées qui se sont ajoutées à ces autres sources d'énergie donc nous n'avons pas d'exemple nous ayons cessé d'utiliser massivement de l'énergie venant d'une source en faveur d'une autre et donc c'est un grand défi de savoir comment nous allons remplacer nos voitures thermiques qui en fait roulent très bien et ne coûtent pas si cher par des voitures électriques en l'occurrence ça roule plutôt bien mais ce n'est malheureusement pas complètement décarboné et les prix ont quand même donc c'est un remède sur lequel il y a plus d'espoir mais comment on va remplacer notre chaudière à gaz par une pompe à chaleur y compris quand les conditions techniques ne sont pas très favorables et que la pompe à chaleur est très coûteuse donc comment réussir à restreindre son niveau de vie pour éviter le réchauffement climatique ça c'est une question qui est extrêmement délicate le grand espoir des économistes c'est qu'il y a suffisamment de progrès technique pour que nous puissions nous passer de ces solutions inefficaces pour malgré tout continuer à connaître la croissance de notre vie ou en tout cas pas de fort recul et ce sont des défis qui sont vraiment inédits à l'aune de l'histoire humaine donc ce que vous apprend l'histoire économique c'est aussi il faut savoir que les conditions économiques changent beaucoup d'un siècle sur l'autre et nous sommes dans ce cas-là avec nos propres défis à relever nous sommes clairement devant une page blanche on ne peut tirer aucun enseignement de l'histoire à là-dessus l'histoire économique on peut tirer quelques enseignements de l'histoire économique donc si on regarde la question des ressources énergétiques un grand problème qu'il y avait en matière énergétique sous l'ancien régime c'était la hausse du prix du bois cela devenait de plus en plus cher et c'était très marqué en Angleterre c'était y compris le cas en France où on allait chercher des arbres de plus en plus loin dans les forêts sous l'impulsion de Colbert y compris au milieu des Pyrénées on avait créé des pinènes des chemins pour aller chercher des forêts très profondes et alimenter la marine française parce qu'elle était consommatrice de bois nécessairement et on a continué à consommer beaucoup de bois mais malgré tout grâce à une meilleure gestion des ressources forestières grâce à une amélioration du savoir-faire humain grâce à des plantations de forêts comme celle des Landes la surface forestière est aujourd'hui plus élevée qu'elle l'était au 18ème siècle et on pense même d'ailleurs que la surface forestière en France est potentiellement plus élevée qu'elle l'était sous la Gaule celtique et ce alors que la consommation de bois n'a pas baissé donc c'est un peu différent du problème de la transition mais c'est un motif d'espoir tout de même Charles Safati est-ce que vous avez été une fois cet ouvrage publié est-ce que vous avez été approché par des décideurs politiques je ne parle pas seulement de Bercy votre ministère de tutelle à l'issue de la sortie de cet ouvrage est-ce que vous avez été approché par le politique parce que comme vous le disiez il y a quand même beaucoup d'enseignements politiques à tirer de cette histoire je me permets de vous corriger la Banque de France c'est une administration publique indépendante tout à fait excusez-moi c'est vrai c'est vrai dans cette décision seul j'ai eu l'occasion d'avoir quelques contacts avec le conseiller de Matignon et de l'Elysée qui s'intéressait notamment à la question démographique puisque le président avait parlé récemment de réarmement démographique oui on constate qu'effectivement développement économique et démographique sont intimement liés alors je ne sais pas quel est l'oeuf ou la poule ou la poule ou l'oeuf mais en tout cas ils sont intrinsèquement liés et toute liste ces 2000 ans d'histoire vous avez étudié le montre intrinsèquement liés il y a ce vieux modèle auquel croient beaucoup les économistes pour parler de l'économie avant la révolution industrielle avant le 18ème siècle c'est le modèle pessimiste de Malthus sa vision du monde pessimiste c'est que les progrès économiques entraînent des progrès démographiques par la passion entre les sexes si on est plus à l'aise matériellement on va faire davantage d'enfants et il va y avoir davantage de bouche à nourrir et pour nourrir tous ces enfants il va falloir cultiver de nouvelles terres et en général les terres nouvelles que l'on se met à cultiver les terres qui étaient en friche si elles étaient en friche c'est parce qu'elles étaient moins productives que celles que l'on cultive déjà et le fait de devoir utiliser ces terres pour nourrir de nouvelles populations va faire baisser la productivité agricole totale et donc il y aurait ce lien négatif entre accroissement démographique et niveau de vie et économie mais la beauté de la modernité économique beauté du 18e et du 19e siècle c'est justement de casser cette malédiction malthusienne au moment même où Malthus d'ailleurs écrit son essai sur les populations il cesse d'être vrai il est hors sujet alors qu'il s'applique plutôt bien à la période précédente et on constate en même temps la croissance démographique et la croissance économique et il y a des débats qui existent certains économistes qui défendent l'idée que la croissance démographique est importante pour la croissance économique parce qu'avoir un marché économique en pleine expansion un marché économique national en pleine expansion ça incite davantage les entrepreneurs à investir et donc ce serait une des explications aussi du succès économique des Etats-Unis c'est une vision défendue par exemple par Chad Jones et donc il y a un lien intime un peu mystérieux tout de même parce que toutes les questions ne sont pas élucidées mais oui il y a un lien intime entre les deux Bon Charles Sarfatil l'économiste que vous êtes vous avez traversé j'ai envie de dire ces 2000 ans d'histoire économique de la France notamment et par extension de l'Europe et même du monde de fait quelle est question totalement incongrue pour le coup mais l'économiste que vous êtes aurait aimé être économiste à quelle période quelle est la période qui vous paraît la plus enthousiasmante vous auriez été le paradis terrestre où je suis aurait dit Voltaire c'est l'économie d'aujourd'hui chaque période est fascinante à sa manière je n'aurais pas aimé être un économiste des années 1930 parce que c'était une période de rapetissement de rabougrissement étudier la crise aujourd'hui à postériori maintenant qui est terminée est passionnant c'est de cette crise que sont nées aussi nos intuitions macroéconomiques le livre de Keynes la théorie générale de Keynes qui est l'ouvrage de la naissance de la macroéconomie date de cette période donc il y a beaucoup de choses intéressantes à retirer de toutes les périodes je dirais aujourd'hui c'est une période qui est très intéressante à cause du défi inédit auxquels nous faisons face la période des années 1960 c'est une période qui me fascine particulièrement c'est le moment où la France a connu oui c'est le moment où la France a connu une croissance économique très forte et elle décide de faire un double mouvement c'est que déjà l'État va libéraliser un peu l'économie en ouvrant par exemple la bourse en autorisant davantage de financement privé parce que dans la période précédente c'était surtout l'État par le biais des banques qu'il avait nationalisé ou du Trésor qui décidait de l'allocation des investissements dans tout le pays c'est un moment où l'État essaie de libéraliser un peu l'économie mais en même temps de continuer à financer de grands projets et c'est un moment où on débatait on essayait de comprendre l'État essayer de comprendre à l'avance quelles seraient les grandes technologies porteuses et d'investir directement dedans on a changé de point de vue aujourd'hui parce qu'on a eu quelques échecs dans ces politiques-là mais c'est une période où on était assez enthousiastes et on a réussi une semi-transition à la fois plus libérale et plus étatiste qui est très intéressante à étudier une période aussi fascinante c'est celle du 19ème siècle des premières phases de croissance en France et au 18ème siècle en Angleterre même dès le 17ème siècle pensent certains donc ce sont des périodes qui m'auraient aussi fasciné celle du décollage du décollage c'est toujours plus intéressant pour un économiste effectivement d'étudier et d'accompagner la croissance Charles Serfati je vous remercie on arrive au terme de cet échange autour de votre ouvrage je rappelle Histoire économique de la France de la Gaule à nos jours c'est pas un petit programme aux éditions Passé Composé merci de l'avoir présenté pour le compte je veux dire de la librairie indépendante Molla et de ses fidèles habitués j'ai envie de vous dire à bientôt et souhaitons bon vent à cet ouvrage alors moi je le répète ça n'engage que moi passionnant Histoire économique de la France donc paru aux éditions Passé Composé merci beaucoup pour cet entretien et si je vais faire mon colombo du jour alors je vais pas citer ma femme mais est-ce qu'il y a un autre ouvrage en préparation ou est-ce que là je veux dire il y a celui-là déjà à digérer entre guillemets est-ce que vous êtes déjà sur un est-ce que vous pensez à un ouvrage je parle pas de suite c'est trop tôt pour écrire la suite non effectivement pas de suite je pense à un deuxième ouvrage mais j'ai pas encore commencé le travail d'accord donc je vous demanderai pas quel est le thème beaucoup d'idées en tête pour le thème mais ce qui veut dire j'en ai pas vraiment non plus vous avez beaucoup d'idées c'est déjà pas mal il y en a une qui émergera merci merci encore Charles Serfati et puis je vous dis donc à bientôt sur les ondes de Mola ou d'ailleurs à bientôt à bientôt à bientôt